Veille de match au stade de la Licorne. Tout paraît bien calme, mais en coulisses, les techniciens s'activent. L'enjeu est capital, revêtir le stade du Sporting Club d'Amiens des couleurs sang et or. C'est une entreprise régionale spécialisée en équipements et communications qui est en charge de cette transformation. Tous les panneaux publicitaires, ainsi que chaque logo déjà existant, a été mesuré afin de concevoir une signalétique complète qui sera montée et démontée pour chaque rencontre en un temps record. Nous avons quand même deux jours de travail sur le stade avant match et une journée de travail après match. Nous sommes huit agents pour tout installer. Lorsqu'il y a des matchs qui se précèdent à 24 heures d'intervalle, nous multiplions les équipes par deux. Pour le démontage du stade, il faut compter huit heures. Pour que les partenaires du club d'Amiens laissent place à ceux du Racing Club de Lens, l'entreprise a dû faire preuve d'ingéniosité, comme par exemple la création de ces grands panneaux réversibles. Et pour que la métamorphose soit complète, il reste une étape délicate, la pose d'une immense bâche sur la devanture du stade. Sous-titrage ST' 501 Jour de match, le stade est fin prêt à accueillir la ferveur lançoise, pour que le Racing puisse se sentir comme chez lui, au stade de la licorne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501